Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Déjà, bonne année ! On est déjà en 2020, ça passe super vite. Donc j'espère que vous avez passé un joyeux Noël et que vous avez bien fêté comme il faut cette nouvelle année. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une vidéo sur les cadeaux Noël que j'ai eu cette année du coup. Vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé et je me suis dit pourquoi pas faire ça en fait. Je me suis dit que ça pourrait être sympa. Première chose, j'ai une très 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 grande famille du coup. J'ai eu beaucoup de cadeaux. Je sais que ça peut paraître un peu beaucoup peut-être pour certains. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de frères et sœurs. Ma famille est compliquée du coup j'ai beaucoup de parents et grands-parents on va dire. Et du coup c'est vrai que j'ai été super gâtée donc je suis vraiment trop contente. Nous aussi on a vraiment beaucoup gâté nos proches. Donc voilà, c'est un Noël super sympa. Du coup je vais vous montrer tout ce qu'on s'est pris et ce qu'on a eu également parce qu'on s'est également fait des cadeaux pour nous. Il y a des choses que je ne peux pas vous montrer là parce que c'est trop gros mais pour lesquelles j'ai pris des petites vidéos. Donc je vous insérerai directement dans la vidéo. Ce sera beaucoup plus simple. J'ai trop parlé, je vous laisse tout de suite avec l'intro. Ah oui et puis désolé, vous risquez de voir mon oreille rebelle pendant toute la vidéo mais je ne sais plus comment faire. Premier cadeau c'est un sèche-linge. Alors vous savez ça fait 8 mois qu'on habite ici. C'est meublé et tout ça mais on a demandé, on a essayé quand même d'avoir des cadeaux utiles pour Noël. C'est un très gros cadeau et un cadeau très lourd aussi. Je pense que c'est hyper pratique. En plus ça ne sèche pas très bien chez nous donc parfait. Ensuite Thomas et moi nous nous sommes achetés une Switch. Donc moi je n'ai jamais vraiment eu en fait de jeux vidéo. Enfin quand j'étais petite j'avais la DS et tout mais je n'ai jamais vraiment eu de console. Et du coup franchement j'étais super contente. On a acheté également avec une partie des sous mon anniversaire que je n'avais pas utilisé. Et je suis trop trop contente. Donc franchement c'est trop bien. Si jamais vous hésitez honnêtement c'est super cool. Il y a plein de jeux où vous pouvez jouer à plusieurs. Vous pouvez également la prendre comme ça et jouer directement je ne sais pas dans votre lit ou l'emporter en voyage. Avec la Switch on s'est pris des volants. Parce que je ne sais pas si vous connaissez mais moi j'ai galère trop à jouer à la Switch tellement c'est petit. Moi j'étais habituée à la Wii chez mes parents. Et on jouait avec des volants et du coup on a pris des volants comme ça. Je suis sûre de gagner. On y croit. Ensuite j'ai eu un pyjama. Donc vous avez vu le bas du pyjama dans le swap avec ma petite soeur. Si vous ne l'avez pas vu je vous le mets dans le petit juste ici. Et du coup mon père et ma belle-mère ils m'ont acheté le haut pour aller avec. Donc franchement je suis trop contente. Il est trop beau. Il est hyper doux. Et ça va vraiment avec le bas du coup je vous l'ai repris pour vous montrer. Voilà comme ça avec les petits castors dans Mickey. Franchement il est incroyable. Il y a une capuche et tout avec des petites oreilles. Il est trop mignon. Tout vient de chez Undies. Je vais essayer de vous trouver les liens mais il y a plein de choses où je ne vous promets rien. Parce que comme ce n'est pas moi qui les ai achetées je ne sais pas forcément d'où ça vient. Ensuite on a eu... Alors je suis attention parce qu'il y a monté dedans. Un lot de 6 tasses comme ça. C'est Ville Roi et Boc. Franchement elles sont trop trop belles. Et en plus c'est parfait. Ça va très très bien avec les couleurs de notre maison. Elles sont trop trop belles. Et en plus voilà la contenance est assez grande. Donc franchement c'est parfait. Ensuite on a eu un appareil à gaufres. Franchement c'est incroyable. On a fait déjà deux fois des gaufres. On en refait une encore dimanche. Aujourd'hui pour vous l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. On s'améliore. On n'avait jamais fait de gaufres avant. Et franchement elles sont épaisses et tout. Elles sont trop trop bonnes. C'est un vrai appareil à gaufres. Donc franchement je pense que je sais pas comment ça coûte. Mais je pense que c'est un super bon investissement si vous êtes assez gourmand comme nous. Ensuite on a également eu donc toujours dans la bouffe. Franchement c'est un peu révélateur. On a eu un appareil à raclette. Et en fait c'est un appareil donc 8 personnes. Il peut faire pirade. Il peut faire grill, plancha. Et également des crêpes. Donc vous savez des petites crêpes. Donc pareil on s'en est déjà servi pour faire les crêpes et déjà servi pour la raclette. Et franchement il est trop bien. Ensuite j'ai eu des bijoux. Donc j'ai eu deux bracelets. Le premier bracelet c'est celui-ci. Il est trop trop beau. J'adore. Il vient de chez Histoire d'Or. C'est un bracelet Pandora. Je n'ai jamais eu de bracelet Pandora. Je vais essayer de le montrer correctement. Voilà il est comme ça. Avec du coup il y a trois petits bijoux. Il y a un cheval. Un truc. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Une espèce de petite pièce comme ça. Bleu nuit. Super belle. Et une petite boule. Et franchement j'adore. Je trouve que ça va super bien. Et puis c'est vrai qu'au poignet et aux mains. Je n'ai que des bijoux argentés. Après les oreilles c'est doré. Mais du coup ça va vraiment bien. Avec ma montre et mes bagues. Donc je suis super contente. Ensuite on a eu la masse de chocolat. Mais genre vraiment. Je pense que je n'ai jamais eu autant de chocolat de toute ma vie. Avec notre petit saladier à chocolat. Sachant qu'il y a encore des Kinder Bueno dans le placard. Il y a encore d'autres sachets dans le placard. Je ne sais pas comment on va faire pour tout manger. Honnêtement il y en a vraiment beaucoup beaucoup beaucoup. Mais bon ça fait toujours plaisir. Et puis ça réconforte en hiver. Ensuite de la part de ma grand-mère. J'ai eu un collant Calzedonia. Et franchement j'étais trop contente. Elle m'a demandé du coup de choisir. Et j'ai choisi celui-ci. Donc c'est un collant à poids. Il a l'air d'être trop 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 beau. J'en avais acheté un chez Dimm je crois. Ou je ne sais plus. Et il s'était complètement filé. Du coup j'en avais plus. Et je trouve ça trop joli les collants à poids. Ensuite un gros cadeau. Très doux et très confortable surtout. Un énorme plaid. 2 mètres de long sur 1 mètre 80 de large je crois. Et c'est génial parce que. Vous avez pu me voir. On peut mettre nos bras. Genre on a vraiment un truc pour mettre nos bras. Et après sur le devant ici on a une petite poche. Et une deuxième petite poche même pour mettre le téléphone ou quoi. Et franchement ça quand on est devant la télé. Qu'on mange ou n'importe quoi. C'est trop bien. Franchement c'est incroyable. J'adore ce plaid. Je le trouve trop doux. En plus j'adore la couleur. C'est une espèce de pêche. Il est immense. Franchement on peut se mettre à 3 dedans. C'est trop bien pensé. Je ne sais pas qui a inventé ça. Ensuite nous avons eu des chaussons chaussettes. Je vais vous montrer les miens. Ils ne sont pas trop beaux. Franchement je les trouve trop trop beaux. Ça fait vraiment les couleurs de Noël. Donc moi c'est un petit renne en fait. Enfin 2 petits rennes du coup. Un pour chaque pied. Et franchement ils sont trop jolis. Ils sont tout mout mout. Et à l'arrière vous avez des espèces de petits crampons entiers dérapants. Ensuite on a eu ça. Je ne connaissais pas du tout. Je ne savais même pas que ça existait. En fait ça s'appelle des Big Mama. Mais pour la cuisine. Vous allez comprendre. Là ça paraît bizarre comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Ça c'est pour le micro-ondes. Donc en gros c'est pour nettoyer. C'est pour faire le ménage. Vous mettez du vinaigre jusqu'ici. Ensuite vous mettez de l'eau à peu près jusque là. Vous avez les traits indiqués. Vous mettez 7 minutes dans le micro-ondes. Et ça va enlever en fait toutes les graisses. Et après vous avez juste à passer un petit coup d'éponge. Un petit coup de sopalin. Et ça nettoie tout. Et franchement j'ai essayé. Et c'est vraiment pas mal. Après ça pue la mort le vinaigre. Donc il faut bien aérer. Et on a exactement le même. Donc je ne l'ai pas pris parce qu'il est dans le frigo. Pour le frigo du coup. Du bicarbonate de soude. Et on l'aise dans le frigo. Et c'est contre les mauvaises odeurs. Ensuite j'ai également eu un bon gratuit pour mes ongles. Donc vous savez que tous les mois je vais faire mes ongles. Et ma mère m'a pris une séance. En fait elle m'a payé d'avance une séance. Donc je suis super contente. Donc du coup là j'y vais demain. Donc samedi pour moi. Hier pour vous. Là j'avais fait un baby boomer. Franchement je trouvais ça trop beau. Mais bon là il commence vraiment à devenir long. Parce qu'au bout de 3 semaines moi mes ongles ils sont... Ça pousse trop vite. Ensuite Thomas et moi nous nous sommes achetés un aspirateur. Parce que ça faisait plus de 6 mois qu'on galérait en gros. Et du coup on s'est enfin acheté un aspirateur à main. Un aspirateur balai franchement incroyable. C'est un Bosch du coup. Et par contre je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et il y a également... Il est déclipsable on va dire. Et il y a également un aspirateur à main. Donc ça franchement c'est incroyable. Surtout chez nous. C'est hyper pratique. En plus pour nettoyer l'intérieur de la voiture et tout. Franchement c'est top. Nettoyer le canapé parce qu'on a de la pierre. Franchement voilà il est super. On a mis très longtemps à en trouver un qui nous correspondait. En fait on en trouvait pas. Et celui-ci vraiment au final pour tout ce qu'il propose il est vraiment pas si cher. En plus vous pouvez payer en plusieurs fois si jamais vous le voulez. Et que vous avez pas forcément les fonds sur le moment. Donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Ça c'est sûr parce que c'est une super bonne affaire. En plus il est super beau. Ensuite on a également eu un pot de miel de la part de mon cousin. Et franchement je trouve ça trop mignon de sa part. En plus le miel c'est du miel d'acacia. Il est trop trop bon. J'adore le miel d'acacia. On est sûr qu'on va bien taper dedans comme il faut. Des bougies. Ce sont des fausses bougies en fait. Elles sont incroyables. Elles sont trop trop belles. Elles sont comme ça. Par contre je sais pas du tout où est-ce qu'elle les a achetées. Et en fait vous pouvez les allumer. Et du coup elles s'allument. Là vous allez pas voir qu'elles sont allumées parce qu'elles a l'eau. J'adore celle-ci. C'est ma préférée. Et enfin pour terminer, toujours pour rester dans la bougie. J'ai eu un kit pour créer moi-même mes bougies. Donc ça je trouve ça vraiment trop cool en fait. Vous avez les deux peaux ici. Ici vous avez le petit carnet pour savoir comment faire. Et ici vous avez la cire. Je sais pas où est-ce qu'il a trouvé ça. Peut-être chez Nature et Découverte. Je sais pas du tout. Je vous montrerez sur Instagram comment j'ai... Comment elles sont une fois que je les aurais terminées. D'ailleurs n'hésitez pas du coup à me suivre sur mes réseaux. Je vous les mets juste ici. Bon bah écoutez ça en est terminé pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je sais que j'ai vraiment une famille en or. On se fait toujours des beaux cadeaux pour Noël. Sachant qu'on a quand même reçu pas mal de trucs pour la maison et pour la cuisine. Donc ça c'est vraiment top. On est super contents. Et puis j'espère que vous vous avez... Vous êtes heureux, vous êtes contents de vos cadeaux. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez eu dans les commentaires. Et quel est votre cadeau préféré, pourquoi pas. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux. Ils s'affichent en fin de vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à activer la petite cloche pour ne rien louper. Et puis moi je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501